L'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 1er C'est le récit de la Samaritaine, un récit que nous connaissons pour la plupart. Donc, Jean 4, verset 1er Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jean et Jésus ne baptisaient pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis sur le bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme Samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme Samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? » « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » « Je suis moi qui te parle. » Et puis encore, si vous avez un peu de patience, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, de Timothée 3, verset 1er. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis. » « Des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. » « Éloigne-toi de ces hommes-là. » « Et puis peut-être une dernière lecture dans Esaïe 55, Esaïe chapitre 55, verset 1er. » « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes pensées. « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel et la gloire un monument perpétuel impérissable. » Eh bien, frères et sœurs, j'aimerais ce matin parler un petit peu de ce que la parole de Dieu nous révèle, mais surtout ce qui nous est nécessaire, c'est-à-dire une vie d'expérience avec le Seigneur. Nous entendons beaucoup parler de religion, nous entendons beaucoup parler de sectes. Vous savez, actuellement, il y a tout un travail d'information, plus ou moins faussée d'ailleurs, mais enfin, il y a quand même tout un travail dans les médias qui nous présente les sectes, qui nous présente un petit peu l'esprit religieux en action dans tel groupement ou dans tel autre. Et si vous voulez, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais le résultat pratique, c'est que les gens en ont par-dessus la tête maintenant, dès qu'on leur annonce l'évangile, peur d'être piégés, peur d'être conduits dans un faux sentier, les scandales, les personnalités, le problème des personnalités qui sont mises en évidence, les noms propres qui sont donnés au travers de ces sectes, au travers de ces mouvements religieux, tout cela fait du mal, nous le savons, tout cela fait vraiment du mal et nuit à l'évangile de Jésus-Christ. C'est une leçon toute simple qu'on peut en retirer, c'est que dans les temps difficiles dans lesquels nous pénétrons et qui vont s'obscurcir de plus en plus, il n'y a pas de place pour l'homme, il n'y a pas de place pour le nom, la seule chose qui pourra tenir dans l'avenir, c'est la notion d'Église, le corps de Christ dans son ensemble, selon les structures bibliques, sinon tôt ou tard, on sera balayé. Parce que dès que vous mettrez un nom, on dira c'est un homme, dès que vous mettez un mouvement en dehors des structures bibliques, il y aura des attaques parce qu'il y a eu des problèmes. Il est important que selon d'ailleurs ce qu'avait dit d'ailleurs Wilkerson dans sa vision et dans son oracle, il faut que nous mettions notre vie personnelle en ordre, notre vie spirituelle en ordre, notre vie d'Église en ordre, il faut que tout soit d'aplomb pour les temps difficiles dans lesquels nous pénétrons de plus en plus. Je voudrais vous le rappeler, mais ce n'est pas ça le sujet de la prédication, je voudrais vous le dire, ça va être bientôt fini le temps des illusions, il faut revenir sur terre et comprendre que celui qui fera du mal, un enfant de Dieu, pensera même rendre un culte à Dieu. Ce sont des choses qui ont été écrites non pas pour penser qu'on l'évitera, ce sont des choses auxquelles l'Église sera confrontée. Donc autant nous préparer, autant être remplis d'assurance, non pas avec une couverture humaine derrière nous, mais avec la couverture spirituelle de la parole de Dieu et des normes bibliques qui doivent régir notre vie et notre service, afin que ce soit devant Dieu, que ce soit devant les hommes, nous ayons de l'assurance et nous n'ayons point à rougir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que face à tout cet esprit religieux qui existe, et qui entraîne des gens, en particulier la jeunesse, puisque la jeunesse cherche quelque chose d'authentique, quelque chose de sûr, la jeunesse est entière, déjà ceux d'un certain âge, on a lutté, on a travaillé, on s'est acquis un petit peu quelque chose, alors pour le lâcher, c'est dur. Mais les jeunes, eux, ils ont le cœur large parce qu'ils n'ont rien. Et si vous voulez, mais un jeune c'est entier, un jeune c'est frais, le chemin de son cœur n'a pas encore été martelé par les gens, n'a pas encore été martelé par les idées ni par les luttes de la vie, il est ouvert, il est encore malléable, hein, et alors, bien sûr, les jeunes foncent. Le danger, c'est que, justement, on fonce un petit peu n'importe où et n'importe comment. Mais, le point intéressant, si vous voulez, que j'aimerais rappeler ce matin, c'est que la vraie foi chrétienne n'est pas de suivre un homme, la vraie foi chrétienne n'est pas de suivre une idée, n'est pas de suivre même une église, n'est pas de suivre même un mouvement missionnaire ou autre, la vraie foi chrétienne, c'est une connaissance authentique, personnelle et précise du Dieu vivant. Alors, connaît-on Dieu, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, nous l'avons lu dans le prophète Esaïe, et il faudrait que chacun d'entre nous, nous soyons non seulement convaincus de la vérité de cette affirmation, mais il est absolument indispensable que vous et moi, individuellement, d'abord, nous ayons une relation, je ne dis pas une croyance en Dieu, je ne dis pas une foi en Dieu, je ne dis pas une espérance en Dieu, je ne dis même pas une confiance en Dieu, je dis une connaissance, une relation vivante et personnelle avec Dieu. Dieu est une personne vivante, Dieu parle, Dieu agit, Dieu se révèle, et quand quelqu'un vit dans l'intimité de Dieu, ça se voit, non seulement lui connaît Dieu, mais toute sa vie en est imprégnée, son comportement, son habillement, sa tenue, ses actions, sa nature profonde, tout est imprégné de l'intimité de son Dieu. Cela, il est important, dès le départ, de le savoir, c'est toute la différence entre quelqu'un qui a un esprit religieux, quelqu'un qui a peut-être connu Dieu un temps de sa vie, quelqu'un qui a peut-être marché pendant quelques années avec le Seigneur, mais qui a perdu la relation personnelle avec Dieu, qui vit sur ses expériences du passé, qui vit sur une expérience ou des exoscements de prière du passé, mais aujourd'hui, il est pauvre, aujourd'hui, il est aveugle, aujourd'hui, il est nu, il marche comme un moteur qui n'a plus d'essence, la voiture roule encore, mais c'est fini, le moteur ne tourne qu'à vie, il n'y a plus le dynamisme spirituel, il n'y a plus le contact vivant avec la personne de Dieu. Ce matin, avant de continuer, j'aimerais vous poser honnêtement la question, où en êtes-vous avec Dieu? Je ne dis pas où en êtes-vous avec votre foi pancotiste, où en êtes-vous avec votre foi charismatique, où en êtes-vous avec vos chants, avec toutes vos expressions de charisme, vous savez ça, où en êtes-vous avec Dieu lui-même, le Père? Où en êtes-vous dans votre relation personnelle? Est-ce que vous connaissez Dieu? Non pas d'après ce que vous avez vécu il y a des années, mais est-ce que ce matin, avant de venir dans cette salle, vous étiez chez vous, à genoux, adorant le Père, parce que c'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur, lui avez-vous apporté votre cœur, lui avez-vous apporté votre corps, lui avez-vous apporté votre vie et lui avez-vous apporté ce culte? Où est-ce que vous êtes venus parce que c'est l'habitude? J'aimerais tout de suite vous dire, si vous êtes venus sans avoir cette préparation, vous êtes entrés dans cette salle sans une intimité avec Dieu. Vous avez chanté des cantiques, on a essayé de vous animer un petit peu de l'esprit, mais vous n'avez pas rencontré Dieu personnellement dans votre chambre ce matin, avant de venir lui apporter un cœur. Frères et sœurs, ce n'est pas du tout une critique, ce n'est pas cela. Mais il faut que nous sachions, il faut que nous réalisions, que la vraie foi chrétienne, c'est tout ou c'est rien. La vraie foi chrétienne, c'est un engagement total. C'est un engagement total de notre vie sur des bases sûres, sur une direction sûre, sur des paroles sûres, avec une vision claire, avec des structures bibliques claires, avec une vie authentique, avec un engagement authentique, « Sinon, et c'est là que je vais en arriver, sinon nous serons des malheureux. » Celui, Jésus lui-même a dit, « Vous ne pouvez servir de mère. » Si vous vous servez et servez Dieu en même temps, il va y avoir des dérapages. Il va y avoir des dérapages dans votre vie, il va y avoir des dérapages d'hypocrisie inconsciente dans votre témoignage pour Jésus. Vous proclamerez des choses que vous ne vivrez pas, et vous vivrez des choses que vous n'aurez pas le courage de proclamer, parce qu'elles ne seront pas conformes. À la vie chrétienne. Et ce matin, j'aimerais vous dire, et j'aimerais dire à ceux d'entre nous qui n'ont pas encore rencontré Jésus, j'aimerais vous dire que Jésus est réellement vivant. J'aimerais vous dire que Jésus change réellement les cœurs. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est réellement la troisième personne de la Trinité. J'aimerais vous dire que c'est possible, non seulement que c'est possible, mais que nous devons, et que c'est merveilleux, que c'est glorieux, que c'est divin, de connaître le Saint-Esprit comme la troisième personne de la Trinité, de le connaître, de vivre, d'être animé par sa vie, d'être conduit par lui, d'être rempli de sa paix, d'être rempli de sa foi, d'être rempli de sa présence, parce qu'au travers de l'Esprit de Dieu, nous entrons en contact et en communion avec Dieu. J'aimerais vous dire que la foi chrétienne, ce n'est pas la routine religieuse. La foi chrétienne, c'est la puissance du royaume de Dieu dans notre vie. La foi chrétienne, c'est l'irruption du cire naturel dans le naturel que nous représentons. La foi chrétienne, c'est notre corps physique qui devient le temple du Saint-Esprit. La foi chrétienne, ce ne sont pas des manifestations extérieures. La foi chrétienne, c'est Dieu en nous, dans un contact réel, vivant et personnel. Et ça, ça vaut la peine d'être vécu. Ça vaut la peine d'être entretenu. Et ça vaut la peine d'y persévérer tous les jours de notre vie. Car le résultat final, c'est la gloire et le règne éternel avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous vivons un temps difficile. J'ai lu tout à l'heure dans la deuxième épître de Timothée, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Frères et sœurs, il y a une vérité élémentaire aussi, c'est que ce qui se passe dans le monde, plus ou moins, a ses répercussions dans l'Église. Les temps difficiles au dehors entraînent des temps difficiles dans l'Église. Le comportement des gens à l'extérieur, les pressions caractérielles et tout ce que vous voulez, se répercutent et doivent être combattus à l'intérieur de l'Église. Parce que le monde essaiera toujours de pénétrer dans l'Église et les phénomènes qui existent dans le monde ont tendance à venir s'installer dans l'Église. Et c'est toujours pour cela que l'apôtre Paul a dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, sortez du milieu de ce monde, ne vous conformez pas à l'esprit de ce monde, car celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. » Et on essaiera de vous persuader qu'au contraire, c'est du légalisme de ne pas être comme le monde, de ne pas être ouvert, de ne pas faire comme tout le monde. Ça commence déjà à être le déclin d'une réelle relation personnelle et authentique avec Dieu lui-même. Mais l'Église de Jésus-Christ, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas un fanatisme, ce n'est pas un légalisme. C'est la puissance réelle du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous rappeler qu'avant toute chose, ce qui compte dans notre vie, ce n'est pas que nous parlions de Jésus, ce n'est pas que nous témoignons de Jésus, ce n'est pas que nous chantions de Jésus. Ce qui compte, c'est quand nous prions, Dieu nous exauce. Et c'est ça l'Évangile. Aussi longtemps que vous parlez de Dieu, que vous n'êtes pas exaucé dans vos prières, aussi longtemps que Dieu n'intervient pas, aussi longtemps que Dieu ne confirme pas sa parole dans votre vie ou dans l'Église, eh bien, il ne faut pas se leurrer. Nous avons désespérément besoin de revenir aux sources des eaux de la vie. Car le royaume de Dieu, dira l'apôtre Paul, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et cela est important. Donc, je voudrais vous dire ce matin qu'il est absolument indispensable que nous débouchions, non pas sur des paroles, ni sur un certain courant religieux, que nous sachions que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous pourrons être satisfaits lorsque des signes, des prodiges et des miracles seront menées courantes chaque jour de notre vie au milieu de nous. Et aussi longtemps, nous devons revenir aux sources, chercher Dieu de tout notre cœur, et il se laissera trouver par nous. Ce n'est pas les choses que nous pouvons faire pour Dieu qui compte, c'est ce que Dieu va faire au milieu de nous et au travers de chacun d'entre nous. Cela est important. Et aussi longtemps que vous ne vivez pas une vie de miracle dans votre vie en ce qui concerne votre nourriture de chaque jour, votre pain quotidien, votre habillement, besoin pour vos corps, besoin pour votre vie, exaucement de prières surnaturelles, eh bien, vous pouvez parler, faire beaucoup de choses pour Jésus, vous n'êtes pas dans la relation biblique que Dieu veut établir avec chacun de ses enfants. Quels sont nos moyens d'évangélisation ? Quel est notre moyen de témoignage ? Est-ce que ce sont les signes ? Est-ce que ce sont les prodiges ? Est-ce que ce sont les miracles ? Est-ce que c'est la démonstration visible que le Christ est en nous et que les autres puissent le voir ? Ou est-ce que nous faisons un petit peu toutes les méthodes pour essayer de gagner des gens ? Frères et sœurs, connaît Dieu, connaissons Dieu de tout notre cœur. Cela est indispensable. Pas des techniques, pas des techniques de connaître Dieu, connaître Dieu personnellement. Et Dieu se révèle au cœur qui le cherche. Et j'aimerais vous dire, si vous avez dans votre cœur le désir de le chercher, Dieu se révèle à vous. Dieu se révélera à vous. Chaque matin, dira le prophète Esaïe, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. J'aimerais vous crier cela au cœur. Dieu parle. Dieu parle. Dieu agit. Dieu se révèle. Sinon, l'évangile ne vaut pas la peine d'être vécu. Et ça, c'est merveilleux. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. L'autre jour, j'ai relevé dans le journal, je l'ai relevé pour vous, vous savez qu'il y a un crime ou un délit toutes les douze secondes. C'est-à-dire que depuis que nous avons commencé ce culte, il y a eu, je crois, calculé, toutes les douze secondes, il y a déjà eu, je crois, au moins 400, 500 crimes ou délits qui ont été accomplis dans notre bonne ville, dans votre bon pays de France. Un crime ou un délit toutes les douze secondes, c'est le ministère pénal, de la justice qui a, le ministère de l'Intérieur qui a édité cela. Un crime ou un délit toutes les douze secondes. Je ne dis pas toutes les douze minutes, toutes les douze secondes. Je vais aller plus loin. Un crime ou un délit a été commis en France toutes les douze secondes en quatre-vingts, avec un total de deux mille, non, de deux millions, six cent, vingt-sept mille, cinq cent, huit crimes et délits, etc. Ces chiffres ressortent. Alors, je vais vous dire, il y a, chaque jour, il y a cinq meurtres, cinq homicides, treize vols à main armée, vingt-quatre affaires pour usage de stupéfiants, quatre-vingt-trois vols avec violence, 572 vols de deux roues à moteur, 586 vols de voiture, 734 cambriolages, 773 chèques sans provision et 1183 vols à la roulette, vols dans les véhicules. La grande criminalité, homicide, crapuleux, hold-up, vols avec armes, vols avec violences, rapes, prises d'otages, raquettes, trafics de stupéfiants, etc., a progressé avec 38 403 affaires enregistrées. La criminalité moyenne, cambriolages, vols, fausses monnaies, infanticides en écriture publique, viols, attentats à la pudeur, homicides non crapuleux, etc., a augmenté de 14,70%, avec 38 820 affaires. La délinquance, vols de voitures et de motos, recels, chantage, escroquerie, filouterie, chèques sans provision, proxénétisme hôtelier, outrage public à la pudeur, etc., a été marquée par 12,45% de plus avec 22 millions, avec 2,208,285 affaires. Le point important, peut-être vous donner pour Grenoble, il y a Grenoble, arrive d'abord Marseille, puis Lyon, puis Bordeaux, puis Lille, puis Nice, puis Toulouse, puis Strasbourg, et puis Grenoble. Mais je vous rappelle que Grenoble a plus 23,14% de criminalité depuis l'année dernière. Bon, je n'insiste pas, je n'ai pas du tout envie de faire peur, ce n'est pas cela. Que simplement vous ouvrir les yeux sur des chiffres, ça descend, ça descend moralement, ça descend, et ça descend spirituel. Et il faut que nous sachions que la parole de Dieu nous montre que c'est l'Église, c'est le corps de Christ qui est le rempart, qui est le dernier appui, qui s'oppose justement à la pleine libération de cette manifestation du mal, manifestation de la méchanceté, de la dureté du cœur humain, mais aussi derrière tout cela, il y a toutes ces puissances de destruction qui sont là et qui de plus en plus s'apesantissent sur la terre. Et vous savez, nous sommes en France, on est des enfants de cœur par rapport aux États-Unis et ailleurs. Alors, vous vous rendez très bien compte que ces choses-là sont difficiles. Mais là où je veux en arriver, c'est à ceci. c'est que face à toute cette descente, je ne parle pas des foyers brisés, je ne parle pas des divorces, un sur cinq, je ne parle pas des enfants abandonnés, je ne parle pas non plus des personnes âgées que les enfants lâchent dans les hospices et ne s'en occupent plus, vous savez. Ça aussi, c'est un drame. Tout cela, c'est la déshumanisation d'une société, ce qui est un critère historique que la société a son déclin. Eh bien, tout cela, eh bien, il faut vous dire, il faut vous dire que ça va mal. Et j'aimerais simplement vous dire que tout cela influence les croyants. Et que si nous ne connaissons pas personnellement Jésus, nous serons imprégnés d'une manière ou d'une autre par ces choses, faussés dans notre foi évangélique, faussés dans notre compréhension des choses et tenus ou bloqués ou ligotés par certains penchants naturels que nous nous retrouverons et dans lesquels nous nous retrouverons dans cette pression environnante qui s'apesantit de plus en plus. Alors, ce que je voudrais, là, maintenant j'arrive dans le profond du sujet, ce que je voudrais ce matin simplement vous montrer, c'est qu'il est possible, qu'il est accessible et que c'est non seulement nécessaire, mais que c'est formidable de vivre une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est notre force. Jésus a dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et la Bible, dans tout l'enseignement biblique, nous dit que c'est dans notre faiblesse que s'accomplit la force de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit « C'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. » Et j'aimerais vous dire que la faiblesse, c'est un petit peu nos manques. Tout ce qui est en nous prend souvent le dessus. Tout ce qui est en nous, même si les autres ne le voient pas, c'est là quand même. Tout ce qui est en nous bloque la vie de l'Esprit ou tout ce qui est en nous nous empêche de vivre notre libération, notre liberté glorieuse des enfants de Dieu. Parce que si le monde chrétien était réellement libre, si vous et moi nous étions vraiment dans la vie de l'Esprit, et bien dans les églises il n'y aurait pas les problèmes. Les chrétiens ne seraient pas si faibles qu'ils le sont et ne seraient pas vaincus sur tel ou tel terrain où ils le sont et leur conception ne serait pas toujours faussée comme elles le sont parfois. Il est indispensable et cela, j'aimerais le rappeler ce matin, il est indispensable mais surtout, Dieu nous a donné un moyen. Jésus a dit « Je ne vous ai pas laissé, je ne vous laisserai pas orphelin. » Et c'est possible face à la pression de la chair, face à notre nature qui nous porte au mal à cause du péché que nous avons hérit, à cause de ce péché qui s'est inoculé dans notre nature humaine, à cause des pressions de l'environnement, à cause aussi des faux docteurs parfois, et bien nous, il nous est possible de vivre une vie chrétienne heureuse. Je me le dis, parfois on dit « Mais oui, heureux de chrétien, ça y est, il ne faut pas s'habiller n'importe comment, il ne faut pas... » Mais non, quand on vit chrétien, on s'habille comme on a envie parce qu'on connaît Dieu. Mais ce qu'on a envie, ce n'est pas les choses du monde, tout simplement. C'est une autre vision des choses. Vous savez, maintenant je ne discute plus quand quelqu'un veut faire, il fait, il fait, il fait. Connais Dieu, connais Dieu, ça change à toute ta manière de voir les choses. Et cela, c'est merveilleux. J'aimerais vous dire que c'est merveilleux de vivre par le Saint-Esprit la vie divine. Et la foi chrétienne n'est pas un esclavage qui nous amoindrit, qui bloque notre personnalité. Soit on dit, quand on dit aux gens qu'il ne faut pas faire ça, ça y est, on les bloque, on les limite. Ce n'est pas vrai. C'est eux qui sont esclavés, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont incapables de vivre une certaine liberté glorieuse. En réalité, quelqu'un qui dit « je suis libre de fumer », il ne se rend pas compte qu'il est esclave de sa cigarette. Tant que l'Évangile ne dit pas « tu es libre de fumer » ou l'Évangile ne dit pas « je t'interdis de fumer », l'Évangile dit tout simplement « je te libère de ton désir de fumer ». Et le vrai libre, ce n'est pas celui qui est libre de fumer, le vrai libre, c'est celui qui n'a pas besoin de fumer. Comprenez la différence ? Êtes-vous libre ce matin dans les domaines de votre vie ? Ou est-ce que vous prônez une liberté humaine qui en réalité n'est qu'un esclavage ? Parce que vous n'êtes pas libre de ce qui triomphe de vous. Tant que la vraie liberté chrétienne, c'est être libéré de ce qui autrefois nous dominait. C'est pour cette raison que le vrai chrétien est libre tout en étant discipliné, parce qu'il arrive à maintenir son corps et sa vie en bride. Et tout cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie. C'est le fruit de l'Esprit. Et tous ceux qui ne l'ont pas doivent réaliser tout simplement qu'ils ont besoin de l'Esprit. Ce matin, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous avez la paix ? D'accord, c'est vite dit. Je pense maintenant, auscultez-vous un peu à l'intérieur. Vous êtes peut-être bien au chaud là, notre frère allumait le chauffage tout à l'heure, c'est bien. Mais, est-ce que quand vous êtes seul, vous vous spétez ? Est-ce que quand vous ne savez pas comme vous voulez, vous murmurez ? Est-ce que vous êtes découragé ? Ou est-ce que vous envoyez tout promener quand ça ne va plus ? Est-ce que votre cœur est dans la paix ? Ou est-ce que votre cœur est dans l'amertume des fois ? Et j'aimerais vous dire que tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes confrontés à ces choses-là. La seule chose qui compte, est-ce que nous triomphons à ce moment-là ou est-ce que nous sommes vaincus par ces choses-là ? Tout est là. Vainqueur ou vaincu. Ce matin, êtes-vous dans une position de victoire ou êtes-vous dans une position de défait ? Tout est là. Doir soit rendu à Dieu qui nous rend plus que vainqueur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a donc une solution. Il y a donc un moyen de s'en sortir. Il y a donc un moyen de victoire. Et ce moyen de victoire, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint que le Père adonne à ceux qui le lui demandent. Nous voyons la Samaritaine. Jésus est là. Il a sa soif. Il est fatigué. Et il demande de l'eau à cette femme. Cette femme, comment toi qui es juif, je n'insiste pas, vous connaissez ce récit. Et Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Car celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui à qui je donnerai à boire, eh bien, n'aura plus jamais soif. Il y a donc une promesse dans la bouche de Jésus de donner à boire à ceux qui en ont besoin. Tout à l'heure, dans le prophète Esaïe, nous l'avons vu, venez, que celui qui a faim vienne, que celui qui a soif, venez, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il y a donc une promesse, il y a une invitation, il y a une exhortation dans la Bible à venir. À venir quoi ? Être un religieux ? Non, à venir manger, à venir boire, donc à venir pour être désaltéré, à venir pour être nourri, à venir donc pour trouver la plénitude de notre personnalité, pour être rassasié dans notre être tout entier. Boire, nourriture, c'est tout ce qu'il faut pour un individu. Donc, vous voyez, le Christ et la parole de Dieu nous invitent à venir pour nous nourrir. Venez, sans payer, sans rien payer, Jésus a dit, Jésus a dit, c'est aussi le jour, dans l'évangile de Jean, Jésus dira, ceci, ça se trouve dans, oui, dans l'évangile de Jean, il y a été écrit, le dernier jour de la grande fête, Jésus était debout, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et je donnerai de l'eau de la vie gratuitement à celui qui vient à moi, et il parlait de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que celui qui veut, vienne et prenne l'eau de la vie gratuitement. Il y a donc, et c'est là que je voudrais simplifier la chose. Il y a donc une possibilité pour chaque être humain de venir au Seigneur et de pouvoir voir et prendre en Jésus-Christ la vie de l'esprit qui nous est nécessaires. C'est possible. La parole de Dieu le dit et quand elle dit quelque chose, c'est que c'est possible. Donc, chacun d'entre nous ce matin, frères et sœurs, chacun d'entre nous ce matin, nous avons la clé pour triompher de nos défaites. Nous avons la clé pour triompher de notre médiocrité spirituelle. Nous avons la clé de triompher de nos cœurs partagés. Nous avons la clé de triompher de notre incapacité à servir Dieu. Mais nous avons aussi la clé de triompher de tous nos découragements, de tous nos problèmes, de tous nos soucis, de tout ce qui nous submerge et peut-être aussi de nos erreurs. Et la clé, c'est Jésus qui a dit que celui qui veut vienne et prenne de la vie gratuitement. Il y a l'appel de Dieu et il y a aussi l'acceptation et l'action de celui qui veut et qui doit prendre. Et Jésus a dit que celui qui a soif vienne et voit. Et vous remarquerez que la Samaritaine, quand elle comprend qu'il s'agit de quelque chose de particulier, elle dit, mais donne-moi à voir, de façon à ce que elle voit tout de suite l'intérêt humain, simple, éviter de puiser, etc. Elle n'est pas très consciente de ce qui se passe, mais elle sent que, peut-être la curiosité, elle sent que Jésus va peut-être lui dire quelque chose. Et Jésus arrête tout et dit, va d'abord chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as bien fait de me le dire. Tu en avais cinq, maintenant celui-là, avec lequel tu es. Vous savez, souvent les gens ils vous racontent des bobards, c'est assez amusant. Quand il y en a qui viennent, ils veulent un entretien, ils se disent, frère, priez pour moi, etc. Puis ils ont la vie chargée de problèmes. Alors, bon, des fois on fait semblant de rien, des fois quand même on appuie dessus, il ne faut quand même pas prendre Dieu pour un idiot. Alors, cette femme, Jésus met tout de suite des points sur les yeux. Il dit, bon, tu veux la vie ? Alors, commence par le commencement. Règle d'abord ta vie. C'était ça que ça voulait dire. Jésus n'a pas pris de phrase, il a mis le point sur son problème. Cette femme était prise, cette femme était liée, cette femme avait des problèmes. Et ce problème, Jésus va le lui mettre en évidence. En un mot, sa relation, pour pouvoir vivre, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir recevoir, il fallait d'abord que son cœur soit purifié. Il fallait d'abord que sa conscience soit nettoyée. Il fallait d'abord qu'elle soit en état de recevoir la bénédiction de ces fleuves d'eau vive, de cette eau vive qui allait changer son cœur en une source d'eau de la vie. Il fallait d'abord mettre sa vie en règle. Frères et sœurs, il n'y a pas de truc dans la foi chrétienne. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez évangéliser, vous pouvez faire tout. Si dans votre cœur, il y a un problème que vous refusez de le régler, vous serez un érin qui résonne. C'est simple, c'est clair, c'est net. Et ce qu'il faut, et vous savez, ça se sent, vous savez, ça se sent, quelqu'un qui vit, qui connaît la vie de l'esprit, il voit si vous résonnez ou si vous avez la vie. Alors, ce qui compte, tout simplement, c'est avoir le cœur à jour. Et l'approche de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu se présente comme une colombe. L'esprit de la colombe, c'est quelque chose qui est facilement effarouché. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas l'esprit. Nous pouvons attrister, nous pouvons parler de l'esprit, mais l'attrister, ça se fait beaucoup plus vite que cela encore. Attrister l'esprit, c'est maintenir, garder ou accepter dans notre cœur, dans nos pensées, dans les profondeurs de notre vie, un fait, une tournée d'esprit, une inclinaison, un problème. Quand Dieu nous invite à venir vers lui, ce n'est pas n'importe comment, ce n'est pas comme cela. Vous savez, nous vivons un monde égoïste, alors donne, donne, donne. Les gens, tout juste, si vous ne les aidez pas, ils vous enguirlandent, ils vous menacent. Constamment, plus on aide les gens, plus ils vous menacent après, quand vous ne voulez plus faire. Les gens, allez, donne ! Et avec Dieu, c'est pareil, donne ! Mais Dieu, vous savez, il rigole. Il rigole quand quelqu'un marche comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils viennent vers Dieu pour recevoir, alors que Dieu, pour pouvoir réellement leur donner, leur demande d'abord de se mettre en état de recevoir. Et ce matin, je ne sais pas où vous en êtes, mais ce matin, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, si ce matin, vous n'avez pas encore expérimenté une relation personnelle, si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas encore venu dans votre cœur et aussi dans votre corps pour vous remplir, et vous n'avez pas encore expérimenté la puissance de sa vie pour le service de Dieu, alors j'aimerais vous dire, si vous en avez le désir, et cela, je vous conseille de l'avoir, il vous faut commencer par le commencement, repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de certaines choses que vous tolérez dans votre vie, que vous tolérez peut-être depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Repentez-vous de choses que vous allez accepter en disant, je ne peux pas m'en sortir, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La puissance du Saint-Esprit brise toutes les chaînes. Vous n'avez peut-être pas su vous en sortir jusqu'à présent, mais vous pouvez vous en sortir parce que la volonté de Dieu, c'est que vous vous sanctifiez dans la crainte de Dieu. Mais il faut accepter. Et vous savez aussi bien que moi qu'il y a tel domaine dans notre vie qu'on aime. D'abord, on s'aime soi-même, grand problème. Deuxièmement, il y a telle chose qu'on aime. On voudrait servir Dieu, mais on ne peut pas, on n'aime pas, on aime une chose. Et on se rend très bien compte qu'il y a un des quelques dieux qui voudrait qu'on lâche, et on ne peut pas. On ne sait pas, et surtout, on ne veut pas. Frères et sœurs, si vous voulez vivre réellement un vrai baptême de l'Esprit, je le dis bien, parce que ça, je le dis bien, commencez par le commencement, repentez-vous. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous des choses que vous avez peut-être acceptées, qui sont devenues comme une routine dans votre vie, un pli de votre caractère, un trait de vos pensées, une tournure d'esprit. Revenez à moi, dit Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Va chercher ton mari. Dieu peut-être nous dit ce matin, règle-t-elle affaire, règle-t-elle problème. Je ne dis pas à l'humanité, règle-t-elle problème, au dépend de... Non, du vrai, du sérieux, du propre, du biblique, du correct en profondeur. Pas de la sentimentalité qui ne dure que deux heures, du vrai par l'action. Règle ton problème, avec Dieu d'abord. Règle ton problème, dans ta conscience, mets ta vie en ordre. C'était ça. Pas discuté, la femme, et c'est ce qui l'a sauvé. Pas discuté. Je vois que tu es prophète. Il n'a pas dit, ce n'est pas vrai. Tu as tout de suite compris que c'était Dieu qui lui parlait. Vous savez, je suis convaincu, je ne pensais pas parler de ça. Je suis convaincu que vous parlez de ce que je dis, Dieu parle, l'esprit de Dieu parle à certains d'entre nous. Je suis convaincu. C'est pour ça que c'est les hommes qui... Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre devant Dieu et appelle mal ce que Dieu appelle mal et appelle bien. Non, parce que tu as envie d'appeler bien, mais que Dieu appelle bien. C'est important. Et ensuite, Jésus, alors elle devient, elle discute, vous savez, c'est toujours quand on discute, elle discute, oui, mais vous dites, vous les Juifs, que là-haut sur la montagne, etc. Et Jésus la met tout de suite à l'aide. Ce qui compte, c'est pas l'endroit. Ce qui compte, c'est pas la dénomination. Ce qui compte, c'est pas le groupe dans lequel vous êtes. Ce qui compte ce matin, c'est votre relation personnelle avec Jésus. C'est lui la vérité. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Ce qui compte, c'est l'honnêteté de votre cœur, l'honnêteté de votre vie devant Dieu, devant la réalité du Dieu vivant. Où en êtes-vous ce matin? Où en êtes-vous ce matin? Avec Dieu. C'est merveilleux parce que vous regardez cette femme, quand elle a accepté, parce que c'est pas facile d'accepter, quand elle a accepté, elle a été le moyen de salut pour des dizaines et des dizaines de personnes dans son propre village, dans sa propre localité. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que d'abord, nous devons venir vers Dieu tel que nous sommes et lui confesser nos problèmes. Lui confesser nos difficultés, lui confesser honnêtement nos faillites. C'est la première chose. La deuxième chose, alors bien, voir. Qu'est-ce que ça veut dire, voir? Si une fois que nous avons vécu dans la vie de l'Esprit, si nous sommes nés nos niveaux, si nous avons accepté de donner notre vie au Seigneur, je ne veux pas faire de l'évangélisation, je veux simplement montrer plus loin, il y a une position permanente que nous sommes invités à avoir constamment en Jésus-Christ. Et quelle est cette position? La Bible nous dit que tout ce qui nous arrive, quelles que soient les circonstances que nous traversons, tout est un moyen de révélation pour révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est-à-dire, Dieu permet parfois que nous rencontrions des problèmes, Dieu permet parfois que nous ayons des difficultés, Dieu permet parfois que nous ayons des joies, Dieu permet parfois que nous passions dans des situations inentendues. Pourquoi? Pour que ce qu'il y a dans les profondeurs de notre être soit mis à la lumière. Vous savez, souvent on se pense très bien et ce sont les circonstances qui révèlent en profondeur ce qu'il y a en nous. Moïse avait dit à Israël, Dieu t'a fait marcher dans le désert, et t'a fait connaître la faim, la soif. Pourquoi? Pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais avant cela, il y avait pour que tu saches ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Et ne soyons pas étonnés si nous connaissons parfois des difficultés. Ne soyons pas étonnés si parfois Dieu ne nous répond pas immédiatement à nos prières. Ne soyons pas étonnés si Dieu nous fait peut-être souffrir de faim, peut-être souffrir de soif. Ne soyons pas étonnés de ces choses-là parce que la réaction que nous allons avoir dans ces choses-là révélera ce qu'il y a réellement au-dedans de nous. Manque de foi, incrédulité, une vie chrétienne en surface, un cœur mauvais et incrédule, un esprit de rébellion, je ne sais pas. Tout ce qui finalement fait notre nature, tout cela vient tranquillement à la surface. Alors, il y a non seulement la repentance, mais il y a la prise de conscience de ce que nous sommes, de notre incapacité par nous-mêmes de marcher avec Dieu, de marcher pour Dieu, et du besoin désespéré d'apporter notre être tout entier au Seigneur, afin que Lui alors fasse son heure, afin que la nature de péché qui est en nous soit immergée, soit engloutie par la vie, afin que ce qui est mortel soit englouti dans ce qui est immortel. Et l'apôtre Paul a dit, faites mourir les désirs de la chair par le Saint-Esprit que Dieu a donné. Alors, ça, c'est le deuxième point. Et comment maintenant dois-je vivre cela dans la pratique ? Je vais prendre un exemple. Imaginez que ce matin, je me réveille et que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, j'étais fatigué, problème, pas le moral, ça ne va pas, je vous répète, il y a peut-être un créancier qui m'attend dehors, ou j'ai peut-être une facture, je ne sais pas comment ça marche, etc. Alors, tout d'abord, ça met en évidence mon problème et aussi ma crainte. Donc, je dis, première leçon, tu as encore besoin de fortifier ta foi dans le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que je vais dire, bon, ça ne va pas, est-ce que je vais m'écouler, est-ce que je vais téléphoner à droite, téléphoner à gauche, parler à mon frère, oh, tu vois, ça ne va pas, prie pour moi, frère, etc. Ça va bien quand on est au début de la vie chrétienne. Mais le Seigneur veut faire de nous des adultes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, quand je vois, ça ne va pas, c'est mon diagnostic. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a dans mon cœur quelque chose ? Est-ce que ma conscience me montre quelque chose à régler ? Est-ce que dans ma vie, il y a un problème ? Je mets ma vie à jour devant Dieu. Quand c'est fait, alors là, je me tourne, alors là, j'ai de l'assurance. Puisque si je confesse mon péché, les fidèles et les justes pour le pardonner, et le sang de Jésus, son fils, me lave de toute iniquité. Si je n'ai pas commis de mal, le problème est ailleurs. Et à partir de ce moment-là, commence l'expérience de la foi. Nous ne pouvons pas vivre les choses de Dieu par les sens ou par les efforts. La clé pour bénéficier de la présence du Saint-Esprit dans notre vie et dans notre cœur, c'est la foi. C'est par la foi que nous héritons des promesses. Alors, comment exercer en pratique notre foi ? Eh bien, c'est simple. C'est simple. Vous êtes là, vous n'avez pas le moral, vous êtes faible physiquement, vous êtes faible spirituellement. Bon, vous commencez par la parole. Que me dit la Bible ? Moi, je dis tout est fichu. Mais que me disent les Écritures ? Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Premier verset. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Si j'ai péché, si je confesse mon péché, il est fidèle juste pour me pardonner. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous avez ainsi, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour, suffit sa peine. Ne t'inquiète pas, regarde l'hélice des champs, regarde les oiseaux du ciel. Votre Père Céleste nous nourrit à combien plus forte raison ne vous donnera-t-il pas à vous aussi chante un peu de poids ? Voyez, ce sont des versets. Alors, vous êtes confrontés entre ce que la Bible dit et ce que vous, vous ressentez. Alors, il y a un choix. Et la vie chrétienne, c'est des choix. Alors, il y a un choix. Ou vous écoutez, vous, ou vous écoutez ce qui est écrit. Vous écoutez ce qui est écrit, ça veut dire que vous faites confiance à ce qui est écrit, c'est-à-dire à la parole. Vous exercez, vous commencez à exercer votre foi. C'est simple, c'est clair. Je m'excuse d'être si simple ce matin, mais je me rends compte qu'il y en a qui ne comprennent pas. Alors, c'est simple, c'est simple, c'est élémentaire, je crois, puisque tu l'as dit dans ta parole, je ne m'écoute pas moi, je n'écoute pas mes problèmes, je n'écoute pas là au fond, je crois. J'ai mis ma vie à jour, maintenant je crois. Je crois que tu l'as dit. Alors, bien sûr, j'ai des luttes. Ma nature dit mais ce n'est pas vrai, ma nature dit pourtant il ne répond pas, pourtant j'ai prié, ça ne me vient pas, pourtant j'ai demandé, je voudrais sentir la vie de l'esprit, je voudrais recevoir la vie de l'esprit. Alors, il y en a qui poussent, qui poussent, qui poussent, ce n'est pas ça. Croyez d'abord, croyez d'abord, simplement. Et la vraie vie de l'esprit, c'est une foi paisible. Eh bien, croyez d'abord. Et puis, quand vous savez, vous êtes là, il faut que je croie, Seigneur t'a dit que j'étais avec moi tous les jours. Alors, puisque tu es avec moi tous les jours, qui c'est qui est avec moi ? J'aimerais vous poser la question ce matin, qui est avec vous ce matin ? Jésus, on est bien d'accord. Il a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais qui est Jésus ? Le Fils de Dieu. On est bien d'accord, oui. S'il est le Fils de Dieu, mais j'aimerais vous rappeler quand même ce matin, s'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, celui qui a remporté la victoire, mais j'aimerais vous rappeler ce matin quand même, frères et sœurs, que rien ne peut nous arriver en dehors de lui. Et qu'il est le chef suprême de son Église, qu'il est celui qui nous garde, qu'il est celui qui nous fortifie, qu'il est celui qu'il est notre tête. Il est notre berger. Il est notre paraclète, aussi par le Saint-Esprit. Il est le bon berger. Alors, si on a compris, si on se rappelle simplement ça, puisque Jésus est avec moi, ma note d'impôt que je ne sais pas comment payer, mais ce n'est pas moi qui va la payer, c'est lui, puisqu'il l'a dit, je suis avec vous. Vous comprenez ? Bon, si j'ai des difficultés intérieures, pas le moral, ça ne va pas, tout croule, mais c'est sûr que tout va crouler, mais moi, ce n'est pas mon problème. Pourquoi ce n'est pas mon problème ? Parce que c'est le sien, mais pourquoi ? Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais c'est ça, la vie chrétienne. Dans ma faiblesse, je regarde à lui. Dans mes incapacités, je compte sur lui. Dans, j'allais dire, dans mes limites, lui, il est illimité. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous exhorte à lever, à marcher, les regards fixés sur quoi ? Sur la note d'impôt ? Mais non ! Sur le Seigneur. Sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ça, c'est la troisième part. Et le quatrième part, puisque je le sais alors qu'il va s'en occuper. Seigneur, aide-moi. Non. L'excuse pour ceux qui pensent, ce n'est pas la critique. Je veux simplement, essayer de vous rendre compte par combien c'est ridicule. On est comme si on était au guichet, on va chez le boulanger, alors qu'on a besoin d'une boîte de haricots qui est chez l'épicier. On fait une chose dans mauvais endroit et dans les mauvaises manières, alors que Dieu nous a déjà donné cela d'une autre façon et dans un autre domaine. J'aimerais simplement vous dire, si ainsi, devant le besoin, vous savez que Jésus est avec vous, si votre conscience ne vous condamne point, si vous êtes en règle avec Dieu, votre vie sera fondée sur la parole. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous ne priez plus. Vous ne priez plus. Vous priez aussi longtemps que vous n'avez pas trouvé le verset de la Bible qui va vous aider. Mais une fois que vous arrivez à votre verset de la Bible, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous confessez de votre bouche cette réalité spirituelle de la présence du Seigneur à côté de vous. Et alors, vous ne priez plus, vous proclamez, Seigneur, je te loue parce que tu es avec moi. Et vous prononcez ces versets bibliques que le Seigneur vous a donnés dans votre mémoire et dans votre cœur. Vous confessez de votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur. Vous proclamez, vous rayonnez cela, vous proclamez cela dans les lieux célestes, vous publiez cela de tout votre cœur avec foi, avec autorité, avec vérité. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, je pourrais vous rappeler le verset, je m'écris louer soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Ce n'est pas une technique, vous savez, c'est tout simplement une vérité. Ayant réalisé ce que ça veut dire louer le Seigneur parce qu'il m'a donné des promesses, parce qu'il est là, alors je sais et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit s'occupe. Vous savez, il ne s'occupera pas d'une façon visible, mais il s'occupe. Et progressivement, la chaleur que vous ne sentiez plus autrefois, la présence qui n'était plus en vous ou que vous ne sentiez pas, revient. Et quand c'est possible, à ce moment-là, vous êtes porté parfois par le parler en langue, la prière en langue, la louange en langue, c'est un moyen d'édification. Vous êtes conduit ensuite à ouvrir la Bible peut-être, à la lire, à la méditer, à la serrer dans le dos et Dieu va vous redonner un autre verset des paroles pour vous, que vous allez serrer et vous allez sortir de votre chambre comme un veau d'une étable, frères et sœurs. Vous allez être renouvelés par la vie de l'esprit que Dieu donne à ceux qui le lui demandent. Mais il y a une clé, il y a une clé. Alors, où je veux en devenir ? C'est que Jésus a dit que celui qui assoit vienne et boive. Qu'est-ce que ça veut dire boire ? C'est ce que j'ai fait, c'est tout simplement cela. J'ai eu un besoin, au lieu de regarder à moi, j'ai proclamé la parole de Dieu et puis Seigneur, maintenant je sais puisque tu es avec moi, tu me donnes ce qui m'est nécessaire pour ce moment-là. Et je te loue, Seigneur, je te loue et je bois. Et boire, dans le langage spirituel, c'est tout simplement prendre, faire bien ce que j'ai besoin pour le moment. Prendre un exemple. Tout à l'heure, avant de commencer, bon, tu as bien un petit coucher tard, etc., bon, fatigué ou puis d'autres choses aussi, eh bien, c'est là. Et puis, c'est confiance dans le Seigneur qu'à chaque moment, le Seigneur tourvoit. Pourquoi ? Pas en nous, on n'a pas. On pourvoit, il pourvoit. C'est ça, boire. Boire. Ce matin, quel est votre problème ? Ben, buvez. Comment ? Mais je sens rien. Mais non, c'est pas boire. Vous avez soif, vous avez le robinet, vous buvez, vous ne sentez rien d'abord, vous le sentez après. Mais vous avez fait l'acte qu'il fallait, vous avez bu. Et j'aimerais vous dire qu'en toutes circonstances, qu'en tout lieu, en tout moment, c'est pas dans l'église, c'est pas chez des frères, c'est tout, dans la rue, à la maison, n'importe où, comme dans l'église, partout, vous pouvez boire, car l'heure est venue où nous n'adorons plus Dieu à Jérusalem, ni sur la montagne de Samarie, mais nous l'adorons en esprit, en vérité. Donc, chaque être humain n'est jamais abandonné par le Seigneur. Et si vous avez parfois le sentiment de l'abandon, c'est que vous n'avez pas compris encore, le déclic n'est pas encore fait, que vous devez apprendre à boire. Vous pouvez vous sentir très faible, mais vous buvez dans votre faiblesse, vous buvez. Merci Seigneur, de ce que je parle, tu me donnes ce qui m'est nécessaire, je ne m'en occupe pas, je bois. Dans votre travail, dans votre faiblesse, vous buvez, buvez constamment. Comment ? En le sentant, non ? Par la foi. Croyez que vous recevez jour après jour et instant après instant ce qui vous est nécessaire. Alors là, ça vous rende compte, là vous pouvez très vite vous rendre compte si vous êtes encore esclave de vos sens, si vous êtes un chrétien charnel, ou si vous êtes monté plus haut et que vous êtes devenu un chrétien spirituel qui ne se fie plus à ce qu'il ressent, mais qui proclame et qui vit et qui boit ce qui est écrit dans la parole et que le Saint-Esprit vient authentifier dans son cœur. Je voudrais tellement vous faire comprendre cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement qui ont des luttes. Alors on veut un entretien, c'est vrai, il faut les faire les entretiens, mais il y a des choses élémentaires. Ce matin, qui que vous soyez, quel que soit votre besoin, ce matin, buvez. Et je vais vous montrer un moyen par excellence pour boire. La Sainte Seine. Nous allons prendre le pain, nous allons prendre le vin. Le pain, vous savez, la grande discussion, est-ce que c'est la substance, prend substantiation, est-ce que le pain est transformé en corps de Christ, est-ce que le vin est transformé en sang, nous ne disons pas cela. Mais nous disons que le pain et le vin est plus qu'un souvenir. Le pain et le vin est plus qu'une rémémoration de ce qui s'est accompli il y a 2000 ans sur la croix du calvaire. Nous disons que par le Saint-Esprit qui habite dans les croyants, c'est pour cette raison que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ne doivent pas prendre la Sainte Seine. Parce que ce n'est pas pour eux. Mais ceux qui ont réellement donné leur cœur à Jésus, ceux qui ont accepté la Seigneurie de Jésus sur leur vie, ceux qui ont reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau, alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, quand ils prennent la vie, quand ils prennent le pain, quand ils prennent le Saint-Esprit qui est en eux, les unis à Christ, et en prenant le pain et le vin, notre foi, et spirituellement, nous prenons le corps et le sang de Jésus en nous. Ce qui veut dire que si nous comprenons cela, nous expérimenterons sur place dans des moments de Sainte Seine des guérisons extraordinaires. L'apprendre, savoir prendre le pain et le vin de la bonne manière, c'est une puissance de guérison. C'est une puissance de renouvellement. On boit la vie du Christ. On mange le corps de Christ. Le pain reste du pain. Le vin reste du pain. Mais pour moi qui crois, il devient le corps et le sang de Jésus. Il devient un moyen de renouvellement dans la puissance d'en haut. Vous savez, je ne suis pas catholique, mais c'est ça. C'est plus qu'un souvenir. Je ne prends pas le vin, Seigneur, je me rappelle qu'il y a 2000 ans, je te remercie d'avoir donné ta vie pour moi il y a 2000 ans. Je prends le pain, Seigneur, je te remercie d'avoir donné ton corps pour moi il y a 2000 ans. Ce n'est pas ça. Seulement, c'est autre chose. C'est un contact personnel. Nous entrons en communion avec le corps et le sang du Jésus. Quoi ? Au travers du pain ? Le pain, non. Au travers du pain, par notre foi, nous entrons en communion par le Saint-Esprit avec le corps et le sang du Christ. Alors, si vous mangez le Christ mort pour vous, et si vous mangez le Christ vivant, si vous buvez sa vie, son sang, le Christ qui a versé son sang pour vous et le Christ qui a repris son sang lors de la résurrection d'entre les morts, si vous mangez et vous buvez, vous serez rassasiés. Ce n'est pas possible. La Sainte Seine n'est pas un rite religieux, c'est la puissance de Dieu en action dans notre vie. C'est une nourriture pour le corps de Christ. Alors, il faut boire. Ce matin, vous êtes-vous fatigué dans votre corps ? Êtes-vous malade dans votre corps ? Mangez ce matin. Mangez pour vos besoins. Êtes-vous sec à l'intérieur de vous-même ? Êtes-vous froid ? Sentez-vous plus la vie de l'esprit ? Alors, buvez ce matin. Mais buvez, frères et sœurs, buvez par la foi. Buvez, croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Mais c'est comme ça qu'on avance. Il n'y a pas de truc, vous savez. Ce n'est pas d'aller de rencontre à rencontre où ça va marcher pendant deux jours puis après, hop, replongeons. Non, on a soi-même en soi et en relation avec Jésus notre propre source de vie. On ne vit pas du sous-produit des autres. On a une relation personnelle avec celui qui est le pain de la vie. Frères et sœurs, l'esprit vivifiant, ce matin, voulez-vous boire ? Je voudrais vous proposer peut-être quelque chose de particulier. Que ce matin, au travers de cette sainte scène, chacun s'approprie la vie du Christ. Vous mangerez le corps du Christ. Vous boirez son esprit et son sang. Vous boirez la vie divine qui est dans le sang de Christ. Vous mangerez la vie divine de résurrection qui est dans le corps glorifié du Seigneur. Vous vous nourrirez, vous vous désalterez, vous vous fortifierez à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est vrai. Sans rien payer. Sans rien payer. Uniquement par la foi. Uniquement par la foi. Paul dira, mon juste vivra par la foi. Voulons-nous ce matin expérimentez cela ? Vous qui êtes fatigué, qui êtes malade dans votre corps. Vous qui avez besoin d'être renouvelé dans la vie de l'esprit. Vous qui voulez peut-être sentir qu'un lien sera rompu ce matin dans votre vie. Mangez le pain. Buvez la coupe. Buvez au torrent de ses délices. Et le Seigneur vous désaltérera. Sous-titrage Société Radio-Canada